Bonjour et bienvenue, je vais vous présenter la formation Agents de propreté et d'hygiène APH qui se déroulera à Fécamp. Je vais vous présenter dans un premier temps la formation Agents de propreté et d'hygiène, puis dans un second temps la procédure de recrutement. Le titre professionnel Agents de propreté et d'hygiène APH est un titre inscrit au RNCP et il est de niveau 3, équivalent CAP-BEP de la nouvelle nomenclature. La formation regroupe différents objectifs. Obtenir le titre professionnel APH, obtenir un emploi dans le secteur visé, valider les habilitations spécifiques qui donnent accès au métier. L'action est composée de différents modules. L'accueil, la découverte des outils numériques et de la plateforme de formation à distance, car une partie de la formation se déroulera à distance, un module sur le développement durable, le CCP1 qui regroupe l'entretien manuel, le CCP2 l'entretien mécanisé, il y aura des ateliers de TRE et de compétences numériques, les habilitations PRAP, H0B0 et SST. Il y aura ensuite la préparation à la validation et un stage en entreprise. La formation dure au total 595 heures, avec 455 heures en centre de formation et 140 heures en entreprise. Elle dure environ 4 mois. Vous serez en formation 35 heures par semaine. Nous prévoyons que l'action commence le 1er février 2021 et se termine le 3 juin 2021. Deux périodes en entreprise se dérouleront pendant la formation. Le coût pédagogique de la formation et la rémunération est pris en charge par la région Normandie. Si vous touchez les ARE, vous pourrez continuer à en bénéficier pendant la formation. Vous n'avez pas de revenus ou que vous êtes au RSA, la région prendra en charge votre rémunération. Dans les deux cas, il faudra que votre dossier administratif soit complet. Pour entrer en formation, différents prérequis sont attendus. Votre projet doit avoir été travaillé et validé. Vous devrez avoir réussi vos tests de positionnement et passer à un entretien de recrutement. Votre candidature sera ensuite étudiée en commission de recrutement. Si vous êtes intéressé par la formation, merci de remplir un dossier de candidature en ligne sur notre site. Pour accéder à notre site, sur Google, par exemple, vous effectuez une recherche sur éducation et formation. Vous choisissez le résultat. Sur notre page d'accueil, vous descendez un petit peu et vous cliquez sur le logo « Inscription, formation ». Ensuite, sur « Formation qualifiante ». Vous choisissez l'action souhaitée et le lieu de réalisation. Merci de remplir toutes vos coordonnées. La presse mail est très importante pour la suite du recrutement. N'oubliez pas de cocher la case pour accepter les conditions et envoyez-nous votre candidature. Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez contacter M. Philippe Chancerelle, référent de l'action, ou Pierre Haller, coordinateur de la formation. Je vous remercie pour votre écoute. A bientôt.